bonjour à tous alors nous allons voir aujourd'hui le codage de vigenère donc qui est une version plus sophistiquée du codage de césar donc je vous conseille d'avoir vu l'autre vidéo avant et donc en javascript on va voir comment chiffrer et comment casser ce ce nouveau code donc avec le chiffrement de césar il n'y avait que 25 possibilités puisqu'on pouvait décaler les lettres que de 25 manières et donc on a vu que à déchiffrer c'était finalement assez facile alors le principe avec vigenère c'est d'utiliser un mot clé donc par exemple ici dingue ensuite donc si je veux coder une phrase par exemple ce que j'aime avoir ce que j'aime au monde je vais écrire donc plusieurs fois dingue 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 jusqu'à temps donc que ça corresponde à la fin de ma phrase et après il suffit de regarder donc dans l'alphabet d c'est la quatrième lettre donc je vais décaler le c de 4 et je vais obtenir un g de la même façon i c'est la neuvième lettre ça c'est la cinquième donc 5 plus 9 14 c'est la quatorzième lettre de l'alphabet en bouclant bien entendu si vous dépassez le z donc par exemple g je décale avec le u et j'arrive sur sur b alors quel est l'intérêt ben l'intérêt c'est que on voit bien que le e il va parfois se transformer en n des fois en z des fois en l etc pourquoi parce que évidemment en haut c'est pas forcément le même décalage donc ça si on regarde les statistiques donc de la suite de ce codage donc ici on voit que les lettres sont pratiquement uniformément réparties donc il ya bien le z ici qui est un petit peu plus élevé mais ça correspond pas à la lettre e donc ça veut dire que je peux pas utiliser donc comme avec césar dire tiens la lettre la plus fréquente ça sera ça sera le e ici ça ne marche plus donc ça voilà on a l'impression d'avoir un code qui finalement est plus tient un peu plus la route alors un mot sur les masques jetables donc qu'est ce qu'on appelle un masque jetable c'est lorsque le mot clé fait la longueur de du texte à coder donc imaginez ici l'idéal c'est de prendre de façon aléatoire des lettres dans l'alphabet ont vraiment aléatoire donc jusqu'au bout voilà et ensuite de coder chacune des lettres donc de votre texte et vous obtiendrez donc des lettres qui elles mêmes seront aléatoires puisque avec le démarrage la clé était complètement aléatoire donc là on ne pourra absolument pas faire des fréquences ni rien du tout et en fait ce sera même impossible à décrypter mais l'inconvénient c'est que le mot clé aléatoire il faut bien le donner à la personne donc qui est qui à l'autre bout donc une et surtout encore plus important ne jamais réutiliser ce mot clé sert que si plus tard vous dites je vais coder un autre texte en utilisant la même clé là on sera capable de récupérer le texte clair donc là la difficulté donc ça c'est en fait le cryptage idéal c'est ça c'est d'avoir un mot clé complètement aléatoire de la longueur du texte à coder mais la difficulté c'est de transmettre ses clés donc on peut imaginer d'avoir à l'avance donné je sais pas 500 ou 1000 mots clés aléatoires à une personne et puis chaque jour vous utilisez une de ces clés donc là effectivement personne ne pourra décoder les messages alors nous on va voir que avec un mot un mot de ce type donc qui fait ici six lettres on va être capable non seulement à partir de là de réussir à retrouver le texte clair mais en plus on va être capable de retrouver le mot clé qui a été utilisé alors quel va être le principe pour décoder donc on va partir de l'hypothèse que le texte est quand même suffisamment long si vous avez un texte qui est très très court qui fait deux mots ça ressemblera donc énormément à un masque jetable et donc on sera pas capable de le décrypter alors l'idée c'est qu'est ce qui se passe si je connaissais la longueur de la clé donc on imagine que on sait que la clé était de longueur 3 donc en haut par exemple je vous ai mis le mot fac donc qui se répète fac 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 et bien ça veut dire que tous les les lettres qui sont à la position donc ici une 4 7 10 etc ont été codés avec un f donc ça c'était c'est plus f ça c'était eu plus f etc donc en fait si je découpe mon texte en ne gardant que les lettres une 4 7 10 et bien elles ont tout été codés avec f mais si elles ont tout été codés avec f ça veut dire qu'on a décalé toutes les lettres de 6 de 6 j'ai décalé 6 j'ai décalé 6 et donc c'est un chiffrement de césar donc ça veut dire que si je regarde les lettres orange qui sont là et que je fais des statistiques sur ces lettres là puisque le texte est suffisamment long ça sera pertinent et bien je vais pouvoir en déduire quel est le e donc la lettre la plus fréquente ça sera probablement le e et bien entendu on va recommencer avec le a qui est là le a qui est là donc avec les lettres qui sont à la position 2 5 8 etc donc on a le décalage qui qui va être trouvé donc pour chacun des cas donc quand c'est le f je vais réussir à trouver quel est le décalage donc qu'est-ce qui quelle est la lettre la plus fréquente pour le e et quand maintenant je regarderai les lettres 2 5 8 11 je vais à nouveau regarder les fréquences des lettres pour savoir quel est le e donc quelle est la lettre la plus fréquente ça sera le donc voilà là le principe et donc ça permettra non seulement donc de déchiffrer le message mais également de retrouver la clé puisqu'on saura par exemple que pour le cas qui orange le décalage devait être de 6 et si le décalage était de 6 ça devait être un f et pareil pour l'autre le décalage devait être de 1 le décalage devait être de 3 et donc j'en déduis que la clé c'est le mofac alors le problème donc qu'il nous reste c'est comment trouver la longueur de la clé donc ça c'est ce que nous allons voir maintenant alors voici un extrait de wikipédia donc on va utiliser ce qu'on appelle l'indice de coïncidence donc c'est de friedman donc qui est cette formule donc qui au début on se demande un peu ce que c'est mais tout simplement on va aller compter donc combien il y a de a donc n a ça sera le nombre de a n b ça sera le nombre de b et c'est donc là on fait la somme quand la lettre va de a jusqu'à z et à chaque fois on va compter le nombre de fois qu'il ya cette lettre là donc la formule c'est le nombre de lettres fois le nombre de lettres moins 1 sur le nombre total de lettres fois le nombre total de lettres moins 1 alors quelle est l'idée derrière ça c'est se dire donc ça c'est l'idée de friedman c'est de se dire que si les lettres étaient uniformément distribuées donc ça veut dire qu'en fait il ya une chance sur 26 à chaque fois de de tirer un a ou un b etc et bien l'indice qui est là donc l'indice de coïncidence devrait valoir à peu près 0 0 385 mais en français donc les lettres ne sont pas tirés au hasard dans les mots et donc quand c'est un texte qui a un sens on arrive à un indice de coïncidence qui est plus élevé qui est même ici voyez deux fois plus élevé à 0 0 746 donc ce que l'on va faire c'est qu'on va pour différentes longueurs donc se dire si le la clé à une longueur une ou deux ou trois on va aller par exemple jusqu'à 15 on va chercher quel est l'indice de coïncidence lorsque je vais découper mon texte donc on a dit tout à l'heure je vais découper en regardant ce qui à la position 1 la position 4 à la position 7 donc ça c'est quand je vais de 3 en 3 et donc là je vais pouvoir chercher quel est l'indice de coïncidence si j'obtiens un nombre donc qui n'est pas très élevé on peut imaginer que les lettres sont finalement un peu tirés au hasard mais si j'obtiens un indice de coïncidence qui est élevé peut-être que ça signifie que c'est donc pas au hasard et donc que ça correspond à la longueur de notre clé donc ce que l'on va faire c'est qu'on va regarder donc pour toutes les longueurs de clé donc ici de 1 à 15 on va chercher donc les 15 indices de coïncidence et on les classera par ordre décroissant et donc la valeur la plus élevée correspondra probablement à la longueur de la clé que l'on cherche ou éventuellement un multiple puisque ce qu'il faut bien voir c'est que si vous regardez longueur longueur de longueur 8 évidemment si la clé à une longueur 2 ça va se répéter dans huit puisque huit ça va être quatre fois deux donc en tout cas ça nous donnera une idée de la longueur de la clé ou du moins un multiple de la longueur de la clé alors plus précisément voici le la page web que l'on va créer donc là vous aurez votre texte en clair vous pourrez mettre donc un mot clé donc pour coder et vous aurez donc le code qui va apparaître en dessous et quand vous cliquez sur décoder automatiquement donc il va vous classer ce qui lui paraît le plus pertinent donc là il a retrouvé immédiatement que c'était secret et s'il ne le retrouve pas sert par exemple ici je code avec le mot bizarre et quand je décode donc il me dit peut-être que c'est bizarre alors oui ça pratiquement décoder sauf qu'il n'a pas réussi à trouver la première lettre et bien nous aurons une petite zone ici où on pourra taper le l'idée de ce qu'on pense être le mot clé et aller tester le mot clé donc voilà le programme que nous allons maintenant créer je vais aller assez vite sur la partie html puisqu'elle ressemble beaucoup à celle de césar alors faut quand même bien repérer qu'on a différentes zones donc les textes area une avec le texte en clair une avec le texte nettoyer et l'autre où on aura le texte codé ensuite on a donc deux inputs une pout ici une pout ici le premier c'est là où on mettra la clé qui permettra de coder donc notre message et le deuxième qui s'appellera mot clé qui permettra donc de tester un mot clé une fois qu'on a les suggestions qui seront ici ensuite on a les boutons donc le bouton coder décoder et tester le mot clé donc c'est ce que j'ai mis ici bouton coder bouton décoder et bouton tester il reste donc ce qui est là et ce qui est en dessous donc ce qui est en haut ça va être select donc avec les différentes clés et la taille 10 ça c'est pour avoir un affichage ici avec 10 lignes et puis les différentes options ça ça sera géré en javascript donc dans javascript javascript il va automatiquement aller insérer ici les options est sorti donc pour afficher le texte le texte en clair ensuite dans notre script donc on aura le dollar pour accéder facilement aux éléments en utilisant leur identifiant et puis plus précisément clair donc ça c'est quand je taperai du texte à chaque fois que je relâche là le clavier il me nettoie le texte donc dans la zone nettoyer il m'aura ici nettoyer donc enlever les les enfin converti les accents enlever les espaces les ponctuations etc ensuite les boutons donc coder décoder donc quand on clique dessus le premier donc va nous coder le message et le deuxième va décoder donc évidemment la coder on va voir que c'est facile décoder donc ça va être un petit peu plus long et puis quand je vais cliquer sur clé ou tester donc quand je clique ici sur test ou quand je clique sur un mot il faudra qu'il me découvre le texte donc ça veut dire qu'il va essayer de m'afficher le texte en clair en dessous donc en utilisant le mot clé et puis le code le code qui est voilà et puis le la dernière ligne donc là qui est pas spécialement obligatoire mais qui nous dit que une fois que tout le contenu de la page est chargé et ben on fait déjà un premier nettoyage donc comme ça le texte qui est là va automatiquement apparaître dans la zone d'à côté donc voilà pour la partie html et j'ai rajouté un tout petit style ici pour avoir éventuellement des de la un petit peu de couleurs c'est pas par la suite alors pour la partie chiffrement va voir que c'est presque comme césar dans césar on disait qu'on avait un décalage de deux lettres de cinq lettres ou autres ici ce sont pas des décalages avec des chiffres mais avec des lettres donc quand j'écris le mot clé dingue ça va être finalement le dé de dingue qui va me dire il faut se décaler de quatre lettres le i il faut se décaler de neuf lettres le n de 14 etc ensuite donc il faudra utiliser la bonne lettre de la clé pour décoder puisque si je mets je vais et que je veux coder ça un coup je dois donc utiliser le d un coup j'ai utilisé le i le n donc il faut bien utiliser la bonne lettre de la clé alors donc voilà ça c'était pour césar donc pour césar on avait un caractère à coder en utilisant un certain décalage donc ça c'était un nombre donc ça c'est ce qu'on avait déjà écrit on va prendre dans l'alphabet on va regarder où est la lettre dans l'alphabet on rajoute le décalage on avait rajouté 26 systématiquement ça c'est parce que on pouvait faire des décalages positifs ou négatifs donc ça éventuellement on pourrait oublier et on regarde le reste de la division par 26 pour boucler entre 0 et ici 25 et puis donc voilà ça c'était juste césar et pour coder un texte avec un certain décalage on parcourt donc les lettres de texte en mettant ça sous la forme d'une liste et pour chacune chacun des caractères donc de cette liste là on applique le césar avec le décalage et une fois qu'on a fait ça on rejoint l'ensemble pour obtenir donc une chaîne de caractère alors ici donc là voilà un césar la lettre d avec un décalage de à là je veux que ça fasse eux et si je fais un décalage de c'est donc ça veut dire z à b il faut que j'obtienne donc ici un b donc là c'est plus un nombre mais c'est bien une lettre alors comment on va faire ça donc on va comme on va avoir besoin de l'alphabet à plusieurs endroits dans le programme on va définir donc une constante qu'on va appeler alpha ou généralement les constantes on les met en majuscules et ici j'ai mis les lettres de l'alphabet donc a jusqu'à z alors voilà pour le programme donc ça va être quoi ça va être de dire césar c'est avec k mais attention k ça va être cette fois ci une lettre donc comment faire et bien il suffit de regarder où est k dans l'alphabet par exemple si c'est un e qui va me dire 0 1 2 3 4 donc là il va me dire que c'est 4 donc moi attention si c'est un e il faut pas qu'il se décale de 4 mais il faut bien qu'il se décale de 5 c'est pour ça qu'ici j'ai bien mis un plus la position de la lettre dans l'alphabet donc ça c'est mon décalage donc c'est exactement le décalage de tout à l'heure ensuite pour le petit c je cherche où il est dans l'alphabet donc ça c'est ce qu'on avait fait ici j'ai gardé le plus 26 et le pourcentage 26 donc finalement c'est exactement là comme comme césar la différence c'est que j'ai pu un nombre mais je suis obligé d'aller rechercher la position de la lettre dans l'alphabet et donc voilà maintenant la question c'est oui mais il faut que je prenne à chaque fois la bonne lettre que je prenne celle là après celle là après celle là donc par exemple si j'écris ce que j'aime avoir donc pour chacune des lettres qui a une certaine position donc le cas ça correspond à 0 1 2 3 donc la position dans la chaîne eh bien je vais utiliser la la clé la lettre qui est dans la clé à la position 1 à 0 1 2 3 4 ici 5 et quand j'arrive donc à 6 je dois repartir avec le dé donc je dois tourner donc en rond ici donc d i n g u e d i n g u e etc donc pour faire ça qu'est ce qu'on peut écrire on peut prendre donc la position ici dans le texte pourcentage donc ça veut dire le reste de la division de cas par la longueur de la clé donc si la longueur de la clé est 6 comme le mot dingue ça veut dire que 0 1 2 3 4 5 ça fera bien 0 1 2 3 4 5 puisque si je fais par exemple 4 divisé par 6 il y va 0 fois il reste 4 donc je récupère bien le 4 par contre arrivé à 6 6 divisé par 6 ça fait 1 il reste 0 donc quand je suis à 6 le 6 il va se retrouver comme 0 ça veut dire que je vais utiliser le d le 7 il va être comme le vin donc je vais utiliser le i donc ça fera 7 8 9 10 11 et le 12 il sera ici donc voilà donc en faisant pourcentage la longueur de la clé je vais bien boucler par rapport donc aux lettres qui sont dans la clé donc c'est ce que j'ai fait ici si je demande donc d'afficher à chaque fois qu'est ce qu'il y a à la clé il va nous dire passer d i n g u e donc ça ça va jusqu'au 5 est arrivé au 6 il recommence d i n g u e d i n g u e donc on aura bien la bonne position donc une fois qu'on a repéré que ça ça me donne bien la bonne lettre à utiliser et bien notre codage du texte avec une certaine clé ça sera donc je convertis mon texte en liste comme avec césar je regarde pour chacune des lettres mais également j'essaie de bien savoir à quel endroit on est donc c'est plus simplement c'est mais c'est également à quelle position on est j'applique césar avec donc ma lettre c donc j'applique césar avec ma lettre c et le décalage donc il n'est plus un nom mais une lettre ça sera quoi ça sera la clé mais pour la bonne lettre donc la bonne lettre c'est bien qu'à pourcentage la longueur de la clé et puis à la fin donc je joins tout ça avec guillemets guillemets donc voilà le changement est pas énorme mais là on a finalement une amélioration de césar puisque césar c'est tout simplement un décalage en utilisant une clé de longueur 1 alors qu'ici on peut utiliser une clé de longueur quelconque alors on va passer au décryptage et plus précisément à la recherche de la longueur de la clé donc première chose à faire ça sera de réussir à découper notre texte suivant donc un nombre donc par exemple si je fais 3 je veux qu'il me donne une lettre sur 3 donc ici j'ai le c après il avance de 3 et puis il me donne donc le u il avance de 3 me donne le a etc donc comment écrire cette petite fonction donc qui à partir d'un texte et d'un nombre me donne une lettre sur 3 alors là comme d'habitude vous pouvez faire une petite pause si vous cherchez cette fonction là et je vous donne donc tout de suite la réponse alors voilà découpe avec texte et n donc je convertis texte en liste et je vais filtrer les lettres plus précisément donc je vais avoir la lettre et sa position et quand ça ce sera vrai donc k pourcentage n est égal à 0 et bien je vais garder la lettre alors pourquoi ça imaginons que le n ce soit donc 3 et puis k c'est donc la position donc ici 0 1 2 3 4 5 etc et bien quand je cherche 0 pourcentage 3 0 divisé par 3 le reste ça fait 0 donc ça ça veut dire que ça c'est vrai donc il va me prendre la lettre qui a la position 0 par contre quel est le reste de la division de 1 par 3 c'est 1 c'est pas 0 quel est le reste de la division de 2 par 3 c'est 2 donc c'est pas 0 3 pourcentage 3 donc si je divise 3 par 3 le reste c'est 0 donc ça veut dire que celui qui a la position donc ici 0 1 2 3 celui qui a la position 3 je le garde puisque ça fait bien 0 donc il m'a bien gardé le eu le 4 le 5 ça marchera pas le 6 ça marchera et ça correspondra donc à la lettre qui est ici donc on a bien le a donc tout simplement on regarde quand est ce que la division tombe juste alors maintenant ce que l'on veut c'est faire des statistiques donc pour savoir quel sera le e une fois qu'on aura découpé donc déjà on peut peut-être s'inventer une petite fonction qui s'appelle stat lettre qui va nous faire des statistiques sur une chaîne de caractère qui va nous renvoyer map avec pour chacune des lettres donc qui est de dans la chaîne le nombre de fois où la lettre apparaît alors à nouveau donc là regardez bien la vidéo sur césar et vous pourrez donc trouver sans problème cette fonction là et je vous donne tout de suite la réponse alors stat lettre donc le paramètre c texte qu'on convertit en liste et en utilisant reduce donc reduce qui va être initialisé avec new map donc on va partir de voilà de map vide sans rien dedans et ce que l'on va faire c'est qu'on va donc dire que donc ça ce sera mon accumulateur qui s'appelle à on va lui mettre un certain caractère donc par exemple s'il voit un c il va essayer de rajouter la clé c deux points et ici il faut soit qu'il incrémente de 1 la valeur qui avait déjà dansé donc imaginons qu'il y avait un 2 va falloir que ça passe à 3 ou alors la lettre n'existait pas encore donc dans l'accumulateur et à ce moment là il faut qu'elle passe à 1 donc on essaie de récupérer le contenu de c si on y arrive tant mieux on par exemple s'il voit que ça fait 2 bas tout ça ça fera 2 plus 1 ça fera bien 3 et s'il n'y arrive pas ça ici ça va être indéfini donc on a rajouté indéfini ou 0 donc si je fais indéfini ou 0 tout ça ça fera bien 0 je rajoute 1 et donc ça fera 1 voilà donc ça on l'avait déjà vu c'est donc c'est de décider de récupérer le contenu et de mettre ou 0 comme ça si lui est indéfini on récupère le 0 et si lui est défini et bien il va garder ce qui est là et on rajoutera donc le 1 donc voilà pour les stats et puis maintenant donc ce qu'on veut c'est créer donc la fonction friedman qui est celle qu'on avait vue qui va compter donc le nombre de a de b de c jusqu'à jusqu'à z là et puis ici on a en bas la longueur totale de la chaîne multipliée par la longueur moins 1 donc par exemple si je le fais avec les lettres qui sont ici il faut obtenir 0,08 alors on voit que c'est assez élevé mais vous remarquerez que c'est une phrase qui a un sens donc quand la phrase a un sens le nombre qu'on trouve est généralement beaucoup plus grand que le 0,0375 ou 385 qui est le cas de lettres aléatoires alors comment on va écrire friedman donc à partir d'une chaîne donc on va déjà faire les stats sur le texte on va regarder donc les différentes valeurs qu'on aura trouvé donc ici on a le c avec 2, le e avec 7, etc et puis donc on va utiliser ici un reduce donc qui va partir avec 0 au début puisqu'on doit faire en fait une somme donc au début la somme vaut 0 je prends ce que j'avais avant et je rajoute donc la valeur que j'ai trouvée donc la valeur ça va être plus précisément le 2, le 7, le 2, etc multiplié par celui d'avant donc là je suis en train de le faire pour toutes les lettres que je vois dans l'alphabet alors vous allez me dire non c'est pas vraiment les lettres de l'alphabet c'est les lettres qu'il y a dans le texte oui mais si la lettre n'est pas dans le texte ça veut dire que le nombre c'est 0 donc il disparaît donc quand on dit de A à Z ça correspond en fait aux lettres qu'il y a réellement dans la chaîne et puis donc j'ai fait ça, j'ai fait cette somme là et le calcul qui est en dessous au lieu de le mettre à l'intérieur comme ça c'est une constante et bien je l'ai sortie de la somme et donc c'est une fois que j'ai fait la somme qui est ici là à chaque fois je fais A plus V par V moins 1 c'est l'ensemble que je divise par la longueur du texte fois la longueur du texte moins 1 donc voilà pour la fonction de Friedman donc pour rechercher la longueur de la clé on va donc créer une fonction qui va s'appeler décoder qui à partir du texte va donc essayer de trouver les clés les plus probables alors plus précisément donc on va déjà nettoyer le texte ça, ça vous permettra donc dans la zone où il y a le code de faire un copier-coller d'un code que vous trouvez par exemple sur internet et puis donc il y aura peut-être des espaces qui seront à l'intérieur et donc quand vous allez cliquer sur le bouton décoder et bien avant d'essayer de le décoder on va déjà le nettoyer donc pour enlever les espaces et autres ensuite donc les différents indices de coïncidence donc qui vont dépendre de la taille de la clé et bien on va mettre ça donc dans une liste donc au début je mets la liste vide et on va faire varier donc la taille de la clé entre 1 et 15 donc là on n'a aucune idée de quelle est la taille de la clé donc on va faire tous les tests entre 1 et 15 alors évidemment on peut changer le 15 et mettre une clé plus longue mais il faudra quand même que le texte à ce moment-là soit suffisamment long puisque si vous mettez jusqu'à 500 ça veut dire que votre texte fait sûrement plusieurs milliers de caractères alors maintenant donc on va rajouter donc dans l'indice donc indice.push donc ça va rajouter à la fin du tableau qui est ici alors on va rajouter quoi ? on va rajouter donc la longueur de la clé donc par exemple on dit la longueur est de 3 et on va calculer donc l'indice de coïncidence quand on aura découpé notre code avec la taille i donc on prendra par exemple ici une lettre sur 3 donc on fait ça pour toutes les longueurs ensuite on va trier ce qu'on aura trouvé par rapport donc au nombre donc qui est l'indice de coïncidence donc par ordre décroissant donc de la forme b-a et après on va regarder qu'est-ce qu'on va faire de ces différentes valeurs donc là on ne va pas le faire tout de suite mais ça sera donc pour chacune des clés qu'on aura trouvées donc qui correspondra à une longueur de clé avec un nombre qui sera de moins en moins élevé donc on va commencer par le plus probable jusqu'au moins probable alors plus précisément si déjà je teste ce programme là avec la clé qui est dingue donc qui fait 6 lettres quand on lance ce programme là donc avec un certain code qu'on a qui est crypté et bien il va nous chercher donc tous les indices de coïncidence donc voilà ils sont tous là et il va nous les classer du plus élevé au moins élevé donc là qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit bah moi j'ai réussi à trouver 0,082 lorsque le i valait 6 ça veut dire que pour lui il pense que la clé a une longueur de 6 ce qui est vrai et puis après il se dit bah ou alors elle est peut-être de longueur 9 ou peut-être de longueur 7 ou etc et donc le moins probable ici ça serait qu'elle soit de longueur 5 mais on voit bien qu'il a réussi à trouver la longueur de la clé donc on va essayer maintenant de faire deux choses c'est récupérer en clair la clé et décoder le texte alors là on a dit qu'une fois qu'on a la longueur de la clé donc par exemple si la clé est de longueur 6 on va prendre une lettre sur 6 on va regarder les stats sur ces lettres là et la lettre la plus fréquente ça sera probablement le E donc imaginons que la lettre la plus fréquente que l'on voit c'est le E ça veut dire que comment la personne a pu coder donc ça veut dire qu'elle a codé le E et c'est devenu des F et bien ça veut dire que dans la clé ça devait être des A pourquoi ? parce que si je code avec César la lettre E en utilisant le A j'obtiendrai un F donc si moi à la fin je compte la lettre la plus fréquente ce sont des F ça veut dire qu'elle a été codée avec un A c'était les E qui ont été codés avec des A donc ça c'est le premier point donc ça va être la même chose imaginez qu'on obtienne la lettre la plus fréquente qui soit un E ça veut dire que les E ont donné des E et bien ça veut dire qu'on a codé à l'origine avec un Z si je code E avec la lettre Z je retombe sur un E donc en fait dès qu'il y a un Z dans la clé ça ne bouge pas la lettre donc ça c'est un premier point et le deuxième point c'est maintenant que je sais que mon F c'est en fait un E comment je peux passer de F à E ? et bien comment je passe de F à E ? et bien l'idée c'est autant utiliser César donc il nous permet de coder et de finalement décoder donc F si je veux obtenir un E ici il faut que je mette un Y si j'ai le D qui correspond au E comment je passe de D à E ? et bien il faut que je code avec le A donc D codé avec le A ça me fait bien un E alors là ce qu'il faut repérer c'est que le passage de là à là on rajoute 21 ça fait 5 et 21 ça fait le 26 qui est là et puis ça marche c'est 21, 21, 21 et puis pour l'autre donc ce qu'il faudra repérer c'est que ici on a le E avec le Z et donc voilà si je fais une séparation ici et après vous allez retrouver le A et Y et ici le A et Y de l'autre sens donc ça ça peut être un moyen pour passer de cette colonne à cette colonne donc ça sera 21 et passer de le César ce que j'ai appelé le César inverse donc ça sera de repérer là qu'il y a deux parties dans le tableau alors plus précisément passage de la colonne 1 à la colonne 2 c'est simplement je regarde donc quelle est la lettre la plus fréquente donc par exemple ici le G quelle est sa position dans l'alphabet et ensuite je rajoute 21 donc je rajoute 21 pour ensuite regarder à quoi ça correspond dans l'alphabet toujours le pourcentage 26 pour tourner en rond alors maintenant donc là imaginons que quelqu'un a codé avec le mot Né donc si je code avec le mot Né donc par exemple H a été codé avec le N de Né donc j'obtiens un V la question c'est comment je peux récupérer le H sachant que je sais que le code que je vois c'est V donc comment je passe de V à H et bien ici il faut que je mette un L donc l'inverse du N c'est le L l'inverse du E c'est le U et l'inverse du Z c'est le Z donc c'est ce qu'on a en fait ici le passage de l'inverse de Z c'est Z l'inverse de A c'est Y etc et donc entre autres dans la liste vous aurez que l'inverse du N c'est le L et puis voilà le E ça va être le U donc comment on passe de cette colonne 2 à cette colonne 3 donc là plusieurs façons d'écrire là j'en ai mis une qui ressemble vraiment à ce que je vais expliquer avec la séparation ici c'est de dire donc l'inverse d'une certaine clé je vais regarder les lettres qu'il y a dans la clé et donc pour chacune des lettres si c'est un Z et bien en fait c'est Z je garde la lettre sinon et bien je fais 24 moins la position de la lettre dans l'alphabet quand vous regardez lui il va être avec le 0 là vous allez avoir avec le 24 donc ça fait bien 24 moins 0 et après là celui-là ça va faire 1 lui ça va faire le 23 donc 23 c'est bien 24 moins 1 etc donc à chaque fois c'est 24 moins la position de la clé dans l'alphabet en partant donc à 0 donc voilà là on est capable de passer de la colonne 2 à la colonne 3 donc il s'agit maintenant d'essayer de retrouver les clés donc là par exemple il doit nous dire je pense que la clé c'est secret ou éventuellement ça ou éventuellement ça et évidemment de mettre la plus probable tout en haut alors ce que l'on a fait pour l'instant c'est donc de nettoyer le code ensuite d'aller calculer tous les indices de coïncidence en se disant qu'est-ce qui se passe si la clé était de longueur 1 jusqu'à 15 et de trier ça par ordre décroissant donc en premier on aura un 6 qui correspondra donc pour lui au fait qu'il pense que la clé a comme longueur 6 alors maintenant plus précisément donc on va récupérer la taille qui correspond à V0 qui va bien correspondre ici à la taille 6 dans notre exemple ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va dire que la clé pour l'instant c'est une chaîne vide et on va rajouter les différentes lettres donc dire que ça doit être un S après un E, après un C alors plus précisément on va donc prendre une variable I qui va aller de 0 jusqu'à la taille ensuite on va aller analyser le texte donc en faisant les statistiques sur le texte en découpant notre code avec la longueur 6 donc pour la première lettre on va regarder celui qui est ici à la position 0 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc ça doit être quelque part par là peut-être que je me trompe un peu dans le décalage mais c'est le principe de dire je vais ici de 6 en 6 j'analyse les lettres et je regarde quelle est la plus fréquente donc par exemple ici si je le fais je vais voir que c'est le X qui est le plus fréquent donc il faudra trier cette analyse pour faire remonter ici le X dire voilà je pense que le X ça sera donc la lettre E et donc la question c'est pour moi j'ai un X qui provient d'un E donc on a codé le E et ça donnait un X donc la lettre la plus fréquente ça veut dire qu'on l'a codé avec quoi ? donc là c'est le César inverse qu'on a vu tout à l'heure qui est je rajoute 21 et ça me dit quelle est la lettre qui a été utilisée donc voilà pour le S maintenant comment je fais pour retrouver le E et bien il faut que je prenne les lettres qui sont à côté donc je prends celle-là je prends celle-là je prends celle-là etc à nouveau j'analyse donc je fais les stats sur les lettres mais en démarrant non plus avec ça mais avec un petit décalage de 1 mais toujours avec la même longueur je vais peut-être trouver tout à fait autre chose qui va me dire que la lettre la plus fréquente c'est le O et comme c'est le O et bien j'en déduis que ça a été donc il y a eu un décalage avec la lettre E et donc je vais retrouver la deuxième lettre alors en l'écrivant ça va être j'analyse donc je mets ça dans analyse donc je fais les stats sur les lettres en découpant mon code à partir de la position I donc quand I vaut 0 je commence bien là quand I vaut 1 je commence à partir d'ici I vaut 2 I vaut 3 etc et à chaque fois je découpe en utilisant taille donc une fois que j'ai fait ça je récupère donc les valeurs que j'ai trouvées donc en fait je vais récupérer là le E et la valeur c'est ce qu'on appelle les entrées et je vais trier ça donc par ordre décroissant en utilisant la valeur donc j'aurai bien en premier la lettre et la valeur la plus élevée donc j'en déduis que donc ça c'est mon tableau donc j'en déduis que analyse 0 0 donc analyse 0 c'est lui c'est un tableau et le 0 0 ça correspondra bien à la lettre la plus fréquente donc ici le X et bien pour retrouver la lettre en clair je rajoute 21 donc toujours avec mon pourcentage 26 et ça me donne donc la lettre de l'alphabet donc ici ça va me donner un S et j'aurai retrouvé le S donc ce S je le rajoute à ma clé avec ici donc le plus égal ensuite je recommence je me décale donc le I passe de 0 à 1 donc je me décale ici voilà comme ça je recommence donc avec mes stats je vais trouver la lettre la plus fréquente je rajoute 21 et ça me donnera donc le E que je rajoute à ma clé en clair une fois que j'ai fait ça donc là je vais trouver la clé en clair je vais me créer une option donc qui sera une des lignes de select je vous rappelle que ça c'était donc une balise select donc pour faire ça on met document, créer un élément, option et on rajoute comme texte de cette option la clé et ensuite il suffit de dire que on ajoute l'option à l'élément qui s'appelle clé donc ça c'était un select qui avait comme identifiant clé voilà donc sans accent clé écrit comme ça voilà donc on ajoute cette option là et on recommence donc pour et ici donc pour le V suivant donc ça veut dire pour la clé la plus probable donc la deuxième clé qui sera par exemple de longueur 5 ou ici non ça sera pas 5 si je regarde ce qu'on a là le plus probable ensuite ça sera 12 donc il nous dit ben là peut-être que c'est une clé 12 et donc pour clé avec 12 et ben il va retrouver que c'est secret secret donc on voit bien en fait qu'il a retrouvé celui d'avant et sinon il nous dit ben peut-être que la clé est 3 et là il va trouver que les lettres c'est R, E et C donc voilà pour l'affichage des clés donc on arrive à la dernière partie donc le déchiffrement donc ce que l'on veut c'est que en cliquant sur une des clés qu'on pense être la bonne par exemple si je clique sur dingue il faut qu'il arrive donc à me déchiffrer le code alors là on va déjà donc avoir l'écouteur sur le select qui est ici donc qui s'appelle clé comme j'ai dit tout à l'heure donc quand je clique dessus il va aller me déchiffrer le code en utilisant la valeur de ça donc ça c'est clé donc la valeur qui est en fait ici donc ça ça va être le 10.value et il va m'afficher ça dans sortie mais je veux aussi pouvoir déchiffrer le code mais cette fois-ci en utilisant un mot clé que moi-même j'aurais tapé à côté du bouton test mot clé donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré la valeur du mot clé et je le nettoie parce que ici si vous mettez des espaces ou là vous voyez c'est en minuscule alors qu'il faudrait que ce soit en majuscule donc autant utiliser nettoyer et à nouveau ça s'affichera dans sortie alors c'est parti donc pour la fin du code donc il va déjà falloir inverser la clé ça veut dire que quand je clique sur le mot dingue qu'est-ce que je dois faire pour retrouver le code d'origine donc on a dit c'était le passage de la colonne 2 à la colonne 3 donc quand il y avait un Z on restait avec Z et sinon donc entre A et Y il fallait que le A aille en Y et que le Y aille en A et on avait donc la petite formule 24 moins la position de la lettre dans l'alphabet alors voilà la partie des chiffres donc je veux déchiffrer mon texte en utilisant une clé mais la clé qui est là qui est donc en clair et afficher ça dans sortie donc il faut déjà que j'inverse la clé pour savoir donc qu'est-ce que je dois utiliser dans César et donc voilà ça c'est vraiment la partie qui fait fonctionner c'est d'inverser la clé et ensuite donc on va dire que dans sortie et bien on va prendre chacune des lettres de texte donc que j'appelle petit c'est chacun des caractères qui a une certaine position donc dans le texte j'applique César avec le caractère et je prends la clé inverse et à chaque fois je boucle sur la clé inverse donc ça on l'avait vu tout à l'heure donc le 0 ça sera bien 0 le 1 ça sera 1, 2 et puis si la clé est de 3 et bien le 3 il va se retrouver ici donc à chaque fois il reprendra bien la bonne lettre dans la clé et puis à la fin on joint tout ça alors si on regarde sur un petit exemple imaginons qu'on cherche à coder bonjour tout le monde avec les 3 lettres FAC donc on va obtenir H, B, Q, etc si je demande à déchiffrer S avec FAC il va retrouver bonjour tout le monde alors plus précisément pourquoi ça marche si je lui demande quel est l'inverse de FAC donc l'inverse c'est bien celui qui est là il me dit c'est T, Y, W c'est ça sûrement le plus difficile à voir là c'est le coup de l'inversion de la clé donc l'inverse de F c'est T ça veut dire que si je prends la première lettre qui est là donc le H et que je fais H et que j'utilise T donc H avec T j'obtiens un B donc j'obtiens bien le B donc d'avoir codé avec F et bien l'inverse de coder avec F c'est de coder avec T voilà donc là on est passé de B de B à H donc je suis passé de la lettre B à H parce que j'ai utilisé le F et je passe de H à B en utilisant donc l'inverse de F qui est T donc voilà le principe et on se rend compte donc que c'est instantané avec JavaScript pour décrypter ce type de message voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt ji Sous-titrage ST' 501